Bonjour à tous ! Et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul de solde. C'est parti, let's go ! Donc si ce n'est pas déjà fait, avant toute chose, je vous demande si vous pouvez et si ça ne vous dérange pas, ça ne vous coûte rien de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je tourne une vidéo par semaine chaque mardi à 18h. Non, je ne tourne pas, mais je publie une vidéo par semaine tous les mardis à 18h. Voilà, j'ai arrêté de filmer deux vidéos par semaine, c'était hors de ma portée. Donc voilà, je suis désolée pour celles et ceux qui me demandent le dimanche, on n'a pas vu ta vidéo, on n'a pas vu ta vidéo. Quand je peux, j'essaie d'en faire deux, mais sinon voilà, au minimum une par semaine. Avant ça, une partie de cette vidéo est en collaboration avec la marque Sleep & Glow. Donc Sleep & Glow, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, puisque je pense que ça fait plusieurs années, je crois que je peux dire maintenant, ce n'est plus en termes de mois, mais c'est bien en termes d'années que je collabore avec eux. Donc Sleep & Glow, c'est une marque d'oreillers. Je vous ai filmé des petits close-ups pour vous montrer. En fait, c'est des oreillers ergonomiques qui sont faits par des professionnels du métier. Et surtout, en fait, c'est une forme qui est complètement unique en son genre. Vous voyez, vous avez deux trous sur le côté ici. Et là, vous avez la possibilité pour mettre votre tête à plat, qui est un petit peu aussi recourbée. Ce qui est top, c'est que quand vous posez votre tête, votre visage n'est pas appuyé sur l'oreiller. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit. Je pense que vous le connaissez, cet oreiller. Vous le connaissez très bien même. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi de livrer avec l'oreiller une housse de protection avec une fermeture éclair. Donc ça, c'est top. Ça ne bouge absolument pas pendant la nuit. Ils ne font pas de solde. Donc vous êtes sûr aussi d'acheter toujours au bon prix. Mais ils m'ont réactivé un petit code promo que je vous mets juste ici pour vous permettre d'avoir 10% de remise. Donc voilà, merci à eux pour participer à cette vidéo. Et tant qu'on est dans les collabs, alors même si je n'ai aucune obligation d'en reparler, mais juste, en fait, je vous avais présenté dans une vidéo que j'essaierai de vous épingler. Ça devait être dans un vlogmas où je vous parlais de la marque Vivaya. Et en fait, je me suis pris des frais de ban quand j'ai reçu le colis. Donc voilà, c'est à savoir. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je m'étais pris des frais de douane sur le premier colis. Donc c'était un gros colis, puisqu'il m'avait vraiment gavé de chaussures. Je le remercie encore s'il passe par là. Mais donc voilà, sur ce gros colis qui avait été envoyé en plus en express, ils avaient mis les moyens franchement pour me faire plaisir. Vraiment, c'était top. Parce qu'en fait, je partais derrière en congé et j'avais demandé à ce que la vidéo puisse être inclue dans mes vlogmas. Bon, bref, pour s'excuser des frais de douane, ils m'ont envoyé une paire de chaussures. Et celles-ci, il faut trop que je vous les montre parce que je trouve qu'elles sont géniales. Donc comme toujours, Vivaya, les boîtes sont quand même assez luxueuses. Vous avez un petit papier de soie ici qui protège les chaussures. Et en fait, ils m'ont envoyé une paire de ballerines toutes simples. Mais le gros avantage, c'est qu'en fait, ce sont des ballerines. Donc la semelle, comme d'habitude. Je vous laisse imaginer le confort de la chaussure. Donc en voyant la semelle, vous pouvez très bien comprendre que le confort est top. Et en fait, vous pouvez les plier comme ça et les mettre dans votre sac pour par exemple, si vous partez en soirée et que vous mettez des talons. Moi, personnellement, ça ne m'arrive jamais parce que même en soirée, j'arrive à sortir en basket. D'ailleurs, on va en reparler plus tard. Mais voilà, juste top. Donc ce sont des chaussures quand vous avez mal aux pieds ou pas pour... Bon, top, top. Je vous remettrai ici le modèle. Je ne sais plus si j'ai un code promo avec ViviVaya. Bon, ils ne m'ont pas du tout obligé de parler d'eux sur cette vidéo. Mais voilà, je le fais parce que je trouve ça complètement normal. Maintenant, on passe à mes achats à moi. Alors, comment vous dire que ce haul, si vous n'aimez pas les baskets, vous pouvez d'ores et déjà passer votre chemin. Parce que voilà, j'ai eu une fièvre acheteuse sur les baskets. Bon, pour une fois que ce n'est pas sur les sacs, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, il n'y a pas de sac dans cette vidéo. Alors, il n'y a pas de sac, mais je suis quand même obligée de vous le dire. D'ailleurs, je vais reprendre mon bullet journal parce que je marque dessus ce que j'achète. Bon, il n'y a pas de sac, il y en a un. Tous les mois. Je vous dis qu'il n'y a pas de sac, mais en fait, j'ai acheté des sacs pendant les soldes puisque je vous ai fait des vidéos dédiées. Mais elles vont sortir plus tard, en fait. Et oui, et oui, oui, oui. Donc, il va y avoir, je vous l'annonce, en avant-première, il va y avoir deux unboxings de sacs. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et à s'abonner. Et à s'abonner, oui. Ça, c'est à la chaîne YouTube. À la chaîne YouTube, mais j'ai déjà dit. Alors, autre chose, je vous avais... Oups. Je ne vous avais pas montré, mais quand j'étais partie en croisière... Merci, merci. Je suis partie de Marseille. Et quand je suis à la Marseille, je vous avais posté sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite également à me rejoindre sur ce réseau. Je vous avais fait un petit reel sur le magasin Lully sur la toile. Donc, on va juste en parler cinq minutes. L'article que j'ai acheté n'était pas soldé, mais j'ai vu qu'il le soldait pendant les soldes. Parce qu'en fait, quand j'y suis allée, ce n'était pas encore les soldes. Mais l'article que j'ai pris n'est pas soldé. Mais le site Lully sur la toile fait des soldes. Donc, Lully sur la toile, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin, une ancienne multimarque qui a plusieurs magasins sur toute la France. On n'en a pas encore sur Biarritz. Il n'y en a pas non plus 50 des magasins, mais leur siège est basé à Marseille. Donc, quand j'ai su que j'allais passer par Marseille, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir aller dans leur magasin. Ils avaient fêté leur 20 ans. C'est fou, j'ai l'impression que ce site a ouvert il y a deux ans. Ils avaient fêté leur 20 ans. Il y avait d'ailleurs Jennifer qui était venue chanter chez eux. C'était top. L'accueil en boutique, ça fait plaisir d'être reçu comme ça quand vous allez en magasin. Franchement, j'étais avec mon mari. La vendeuse nous a accueillis vraiment d'une façon comme tu ne retrouves plus dans aucun magasin. Et le gros avantage de Lully sur la toile, c'est que la raison pour laquelle je les connais, c'est qu'ils ont un site internet qui est hyper bien fait en plus et qui regorge de pépites. Voilà, vraiment. Donc, en fait, ce que j'ai acheté chez eux, je pense que si vous me suivez, vous connaissez la boîte. Donc, ils m'ont aussi mis, mais ça, ce n'est pas parce que c'était moi. Ils donnent à tout le monde un petit dust bag de la marque. Donc ça, c'est plutôt cool, qui est assez gros, assez grande au moins. Voilà. Alors, il y a le soleil qui arrive. J'espère que ça ne va pas faire une luminosité pourrie sur la vidéo, mais on ne va pas se plaindre de voir le soleil. Et en fait, je vous avais épinglé, je vous avais sorti une vidéo dans laquelle je vous présentais deux paires de baskets outries. Je les avais prises en 38. Et je les avais essayées chez moi en marchant uniquement à l'intérieur. Franchement, moi, j'ai un problème de pointure, c'est que je suis entre le 37 et le 38. Donc là, je m'étais dit, bon, ben, prends-les en 38. J'étais bien, mais ne serait-ce qu'en marchant un peu à la maison, la basket a tendance à un tout petit peu assez tirer et je sentais que ça allait être trop grand. Donc, il fallait que je parte sur du 37. Et il y avait un coloris que je voulais assortir avec mon sac Kelly. Donc, il y a toujours le petit dustbag de la marque. Et regardez-moi ces pépites. Donc, je les ai prises en blanche et dorée. Mais elles sont trop belles. Et je les ai prises en taille 37. Franchement, pépites. Pépites. Donc, elles s'appellent les Médialistes. Je ne dis pas de bêtises. Maintenant, je commence à les connaître. Et je les ai payées. Enfin, non, c'est mon chéri qui me les a achetées. Merci, si tu passes par là. Il les a payées 195 euros. Donc, elles sont un peu plus chères. Je les avais eues en rose et en bleu. Et elles étaient de mémoire à 180. Donc, les dorées sont un peu plus chères. Bon. Ça ne m'étonne pas. Moi, quand j'ai un truc à choisir, je tombe toujours sur le truc un peu plus cher que la normale. Bon, on finira par les baskets comme ça au moins. Si jamais parmi vous, il y en a qui ne sont pas intéressés par les sneakers, eh bien, au moins, vous pourrez partir de la vidéo. Ça, c'était pour le non-soldier. Je vais faire mettre le petit dust bag de la marque. À chaque fois qu'on tourne une vidéo haul, je ne vous dis pas le bazar qu'on peut avoir dans une pièce. C'est juste incroyable. Bon, alors. Ah, j'ai oublié un truc. Il faut que j'aille le chercher. Parce que là, j'ai quelques vêtements à vous montrer. Donc, je pense que je vais quand même essayer d'inclure des try-on, des images portées. Parce que moi, la première, quand je regarde des hauls sur YouTube et que les personnes ne montrent pas ce que ça donne de portée, on a un peu du mal à se rendre compte. Donc, je vais d'abord vous montrer les vêtements-là. Puis, je filmerai le haul, les images portées après. Donc, première chose, je suis allée chez Pull&Bear. Alors, pour mon fils, s'il y a des personnes qui ont des ados parmi vous, garçons, Pull&Bear, au niveau des jeans, ils avaient fait 50% dès le premier jour. Donc, franchement, moi, mon fils, il adore les jeans Pull&Bear. Et en lui prenant un jean, je me suis pris un tee-shirt. Bon, vous savez que j'aime Barbie. J'aime la tendance qu'ils avaient fait. Et regardez-moi le dos. Il n'est pas trop beau, franchement. Alors ça, avec un jean tout simple, ça va être juste top. Donc, j'ai pris en taille XS parce que ça taillait super grand. Enfin, c'est une coupe plutôt large. Et je l'ai payée 9,99 euros au lieu de 15,99 euros. Très contente. Je ne l'ai pas encore mis. Tout ce que je vous montre, je ne l'ai pas encore mis parce que je voulais d'abord vous le montrer, vous le filmer. Donc, si vous entendez miauler, il y a mon chat. Enfin, ce n'est pas mon chat, mais le chat que nous avons, qui s'est attitré à la maison, miaule derrière pour réclamer à manger. Voilà. Ça va être un peu pénible, mais c'est comme ça. Donc, ensuite, je suis passée chez, non pas chez Soch, mais chez Mango. Et regardez-moi cette petite pépitasse. J'adore. Je vais vous montrer des paillettes et des strass. Et je suis refaite. Mais en blanc, je n'avais absolument pas de haut. Donc, j'espère que je vais m'aller. Là, avec la lumière du jour, c'est trop haut. Donc, je l'ai pris en taille S. Et je l'ai payée 15,99 euros au lieu de 29,99. Alors, autant, je n'aurais pas mis 30 euros dans un top de chez Mango. Autant, 15 euros, ça passait quand même bien mieux, on va dire. Très contente de ce petit achat. Chez H&M. Donc, c'est la chose qu'il faut que j'aille vous chercher. Je ne vais peut-être pas vous la montrer là. Je vous la montrerai. Je parlerai quand je ferai les images portées. Et je suis trop sympa. Je vais aller chercher la veste. Donc, voici la veste de tailleur que j'ai prise chez H&M. Franchement, ça, je sors direct de ma zone de confort. Et je suis très contente parce que je trouve qu'elle me va bien. Voilà. Je m'envoie des fleurs. Je l'ai pris en taille XS parce que c'est un modèle quand même assez large et que moi, je n'aime pas trop porter du oversize. Et je l'ai payé 19,99 euros au lieu de 37,99 euros. Pour info, j'imagine qu'il y a des shopping addicts parmi vous et que vous devez avoir l'application H&M. Mais n'hésitez pas à checker. Il y a des codes promo supplémentaires que vous pouvez utiliser en boutique. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu bénéficier de 10 % supplémentaires sur les soldes. Donc, ce qui était quand même plutôt très cool. Et j'ai pris un pantalon fluide un tout petit peu satiné. Je pense que là, vous voyez bien à l'écran. Et il est assez large. Mais surtout, un peu pas de bèf et assez fluide. Et ça, c'est les pantalons où je trouve que ça fait super bien habillé. Et c'est un pyjama, quoi. Ni plus ni moins. Donc, ça, avec la veste que j'ai prise, ça va être top. Je vous montrerai tout ça porté. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai pris au rayon enfant. Donc, je l'ai pris H&M. Ça a taille super grande, vous le saurez. Donc, je l'ai pris en taille 164. Donc, ça fait du 13-14 ans. Après, vous passez à la taille 16 ans. Mais en taille, c'est 174. Donc, autant dire qu'avec moi, mon petit 1m60, un pantalon en taille 170. Laisse tomber, il va falloir que je fasse un orlet de ça. Donc, ce n'est pas la peine. Et je l'ai payé 6,99 au lieu de 14,99. Voilà, petit pantalon qui fera très bien l'affaire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en ce moment, j'ai envie de refaire toute ma garde-robe de pantalon parce que je déteste ce que j'ai fait. Ensuite, il y a un nouveau magasin qui a ouvert... Je vous montre ça, mais il y a marqué sur mon emballage. Il y a un nouveau magasin qui a ouvert au centre commercial près de chez moi. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle ce magasin ? Je pense que c'est une chaîne. Il s'appelle Marquette. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce magasin. Ils font des marques, on va dire, un petit peu éco-responsables. Je sais qu'ils vendent... Je ne sais pas si la marque est éco-responsable, mais ils vendent des sacs à dos Kabaya. Ils en ont tout un rayon. C'est top. Et d'ailleurs, je me fais violence pour ne pas craquer pour leur petit modèle de chez Kabaya. J'adore. Soit en moumoute, soit en velours côtelé. Pépite. Mais voilà, je me dis que je n'ai pas besoin d'un sac. Et là, j'ai trouvé en fait une bougie. Je pense que vous connaissez la marque. C'est My Jolie Candle. Donc, c'est les bougies que quand vous les faites brûler, en fait, à la fin, quand il n'y a plus de cire, il y a un bijou à l'intérieur. Donc, vous choisissez si vous voulez doré ou argenté. Donc, moi, je suis partie sur un coloris doré. Et la bougie est à l'odeur de barbe à papa. Je vais l'ouvrir. Je ne sais même pas si je l'ai vue, la bougie. Je crois qu'elle était exposée. Alors, je ne sais pas si je vais garder ou si je vais l'offrir en cadeau. J'aime bien voir. Je vous l'avais déjà dit. Mais un petit tips, quand c'est les soldes, pensez à prévoir des cadeaux. Si vous avez des cadeaux d'anniversaire ou de choses qui arrivent. Ah, elle sent trop... Je vais la garder pour moi. Bon, avec la lumière, on ne va rien voir. Donc, je vais vous la mettre là. Elle n'est pas trop belle. Elle est trop chouette. Elle est un petit peu rose poudrée. Papa, ça sent trop, trop bon. Et alors, à la base, elle coûtait... Je n'ai que le prix que j'ai payé. Et je l'ai payé 29,95 euros. Je pense qu'elle devait coûter 40. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Mais je suis très contente. Et de l'odeur et du style de la bougie. Je suis très contente. Vraiment. J'adore. Ensuite, je suis passée à la maison de l'Espadry. Donc, ça, c'est un magasin où je vais très régulièrement sur Bayonne. En fait, ils sont spécialisés, comme leur nom l'indique, dans les espadrilles. Mais ils ont aussi toute une gamme de pantoufles. Et là, j'ai craqué littéralement sur un modèle. Vous allez voir. Je suis sûre que vous avez adoré. Regardez-moi ça. Elles ne sont pas trop belles. Et je les ai payées, je crois, 20 euros au lieu de... Je crois qu'elles sont à 35 ou 39. Et je crois que c'est fabriqué par chez nous, ça. La maison de l'Espadry, il me semble que ça vient de chez vous. Donc, voilà. Les deux. Trop belles. Je suis très contente. D'ailleurs, je vais les laisser sorties. Je vais garder la boîte pour faire des envois vinted. Et le sac aussi. Ah oui ! D'ailleurs, je vois ça. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais dans le L de ce mois, vous aviez un petit format, on va dire, de l'homicellaire de Garantia. Pépite. Elle sent trop, trop bon. En format voyage. Donc, c'était top. Je l'ai pris. Et c'était complètement gratuit avec le magazine. Et je n'ai pas encore lu le magazine. On va le lire peut-être ce week-end si j'ai le temps. Je ne sais plus où mettre les choses. Je vais remettre dans le sac. Voilà. Donc, à partir de là, on va parler basket. Donc, si vous n'êtes pas fan de basket, je vous invite à passer votre chemin parce que vous n'allez pas vous y retrouver. Et j'ai pris trois paires. Oui, oui, oui. Et alors, en plus, sur les trois paires, il n'y en a que deux de soldés. Oui, 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 oui. Je vous ai attrapé la première paire. Donc, il s'agit d'une paire de gazelles de chez Adidas. Donc, je les ai prises. Bon, je les ai portées déjà. Donc, je vais refaire le lacet. J'adore. Vraiment. Alors, elles sont en d'un. Elles sont une couleur un peu beige. Beige rosé, on va dire. Donc, ça aussi, entre deux pointures, clairement. Donc, Adidas, c'est soit du 37, un tiers. Soit du 38. Donc, le 38 est trop grand. Le 37, un tiers est un peu juste. Mais on va dire que ça va. Ça s'étire. Pour le moment, elles me font hyper mal ici. Donc, je mets des pansements spéciaux pour les ampoules de pied. Par contre, les pansements sont juste géniaux. Mais voilà. Est-ce que vous... Bon, j'imagine qu'il y en a qui possèdent des gazelles. Parce qu'on les a tellement, tellement vues sur les réseaux. J'ai fait le mouton. J'avoue. J'assume. Mais je trouve qu'avec, justement, un ensemble de tailleurs, ça casse le style un petit peu trop strict. Et j'adore. Donc, j'aimais aussi bien les gazelles. Oui, ce que je voulais vous demander, c'était est-ce que vous êtes bien dans les adidas gazelles ou dans les samba ? Voilà, je me suis également pris une paire de samba. Elles sont trop canons. Comme ça, en noir et en beige clair. Donc, en fait, à chaque fois, vous avez marqué le nom du modèle ici. Et là, dans celle-ci, vous avez une paire de lacets de rechange. Donc, voilà. 120 balles la paire. Pas de promo. Hyper dur à trouver pour les avoir dans vos pointures. Mais je suis très, très, très contente. Dites-moi si vous êtes plutôt team gazelle ou team samba ? Alors, il n'y a pas de grosse différence. Franchement, les deux modèles se ressemblent quand même très, très fortement. Je vais être très honnête. J'adore chez les autres. Moi, il faut que je m'habitue un peu. Mais voilà, je suis très contente. Donc, la dernière paire, c'est également mon chéri qui me les a achetées. On les a prises chez Courir. Elles se sont soldées à 25 %. Donc, ce n'est pas non plus l'affaire du siècle. Mais c'est toujours sa prise. Et ce sont des Air Force One. Alors, attendez. On va mettre les lacets un peu mieux. Moi, je ne les ai pas encore mises. Mais bon, moi, vous le savez. Si vous me suivez, j'ai trois garçons à la maison. Donc, ils sont très basket. Et ils préfèrent, eux aussi, me voir habillée un peu comme eux en basket plutôt que de me voir habillée avec des talons ou des choses comme ça. Donc, voilà. Est-ce qu'elles ne sont pas trop belles ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres paires de lacets ? Je pense que je vais changer les lacets. Je ne vais peut-être pas laisser des lacets beiges. Je vais mettre des lacets roses ou des lacets plutôt roses pour rappeler le petit rose qui est à l'arrière. Alors, celles-ci, par contre, pour le coup, je les ai prises en 38. Donc, voilà. Je suis très contente de cette petite paire d'Air Force One. Donc, voilà. Mes petits... Enfin, petits... J'ai quand même pas mal... Pas mal dépensé. Bon, ça va. J'étais à peu près raisonnable. Mais je me suis refait une petite santé en termes de basket. Donc, c'est plutôt cool. N'hésitez pas, d'ailleurs, à aller voir sur mon compte Vinted puisque j'arrive à revendre des affaires pour cumuler un petit peu d'argent pour faire les soldes et acheter de nouvelles paires. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Comme ça, vous recevez une notification quand je poste un nouvel article. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !